Il est temps qu'on passe au dernier réquisitoire de la saison pour le Paris Saint-Germain, jingle. Alors, on va commencer avec toi, Erwin. Rien qu'en ayant vu le jingle, tu... Pourquoi moi ? Il y a d'autres personnes qui peuvent commencer. Ah, le sort ! On va quand même commencer avec toi. J'avais déjà posé cette question, je crois qu'il y avait 4 semaines, mais dans le moule. QSI doit-il quitter le PSG ? Pour moi, non. Parce que je pense qu'ils ont établi quelque chose au bout de 10 ans avec ce Paris Saint-Germain-là. Que ce soit sur le plan sportif, parce qu'on parle d'une équipe qui, auparavant, n'avait que deux titres de champion de France. Aujourd'hui, ils vont possiblement en avoir 11 et donc être le record. Sur le plan marketing, on n'a pas besoin de faire un truc. Avec le partenariat avec Nike, les promotions qui sont partout, que ce soit aux Etats-Unis, en Chine, même au Japon. Récemment, apparemment, c'était un succès. Et bien sûr, il y a aussi le nouveau centre d'entraînement qui va arriver normalement pour septembre prochain, je crois, un truc comme ça. Donc, pour moi, il y a tous ces investissements qui ont été faits de la part de QSI. On voit vraiment que pour moi, ça va continuer comme ça. Je ne vois pas pourquoi QSI partirait maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des décisions à prendre. Et ça commence déjà par le président. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est clairement d'accord que Nasser, on n'en peut plus. Parce qu'on voit qu'en fait, il n'est pas là. On a l'impression que c'est quelqu'un d'intérimaire. On a l'impression même que les seuls moments qu'on va... En fait, Nasser, ça va être le chênant à chaque saison. Début de saison arrive. Oui, d'accord. On est peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe. On veut expliquer quelque chose. Arrive le mois de novembre. On fait une bonne phase de poule de Ligue des Champions. Oui, d'accord. On va commencer à croire à pourquoi pas faire huitième, quart, voire même demi. Arrive le mois de janvier, enfin, mois de janvier, on affronte le premier adversaire. On se dit qu'il y a quelque chose. Mois de mars, on se fait éliminer. Mois de mai, je crois, un truc comme ça. Fameuse interview aux parisiens pour dire, les bonnes décisions. On va changer encore de dispositif. Arrêtons la mascarade la saison d'après. Et au temps arrive, ce sont toujours les mêmes problèmes. Donc, au final, on se rend compte que, et quand tu vois les cadeaux qui donnent limite à ces joueurs, quand tu vois, par exemple, que, alors, ok, il y a eu la Coupe du Monde qui est passée, mais quand tu te permets de donner au moins une ou deux semaines de plus à Messi pour aller aux Alpes, je ne sais pas quoi, pour partir en vacances, alors que... Sachant que d'ailleurs, deux semaines avant, il s'était blessé. Alors que je ne comprends pas l'intérêt. Quand tu vois, bon, je ne vais pas parler de ses rapports avec certains joueurs comme Neymar, Mbappé, etc. et tu te dis, mais en fait, tu es censé être président d'un club de foot qui inspire à vouloir gagner la Ligue des Champions, mais tu ne les traites pas comme tel. On a l'impression que c'est une véritable passoire, ce club. Quand tu vois, en plus, les polémiques qui se ramènent, et ne me faites pas croire que les polémiques sont toutes seules. Je pense qu'à mon avis, Nasser, il doit sortir quelques-unes quand même derrière, de façon intermédiaire avec ses journalistes. Donc, au bout d'un moment, stop, Nasser. Alors, merci pour les travaux. Merci pour tes... Je ne comprends pas qu'il ne nous faut pas lire en conférence de presse après les éliminations, mais maintenant, comme on dit chez nous, he's time to go. Tu mettrais qui à la place de Nasser, toi ? Au tout début, on a perdu Jean-Claude Blanc, en fait. Moi, j'ai revu Jean-Claude Blanc, tout simplement. Tu as perdu la personne qui devait prendre sa place. Donc, voilà. Non, en fait, le PSG, c'est déprimant. C'est drôle de loin, mais c'est déprimant en tant que supporter, parce que tu regardes comment est structuré le club. En fait, il n'y a pas de structure. On dirait une construction légaux, mais tu as commencé par la fin, ensuite tu as mis le début, et tu as terminé par le milieu. Ça n'a aucun sens, tu vois. Il faudrait vraiment remettre de l'ordre, de fond en comble. Il y a énormément de joueurs dont tu dois te séparer. Après, il y a aussi une autre question, c'est comment est-ce que tu te reconstruis ? Mais même cette question-là, où les possibilités sont multiples, avant ça, tu es obligé d'éradiquer le mal à la racine, en fait. Et la base de tout, la constante de ces 11 années, parce que le bord de dirigeant a changé, les joueurs sont passés et ont changé, mais il y a un mec qui est toujours resté, c'est Nasser Al-Khalaifi. Donc, la question à se poser, c'est comment s'en débarrasser ? Parce que là, ce n'est pas juste est-ce qu'il doit rester ou partir, c'est comment s'en débarrasser ? En tout cas, des supporters parisiens avec qui ils discutent, c'est vraiment le sentiment général qui règne, c'est qu'il est temps de s'en débarrasser. Mais, encore une fois, quand on connaît ses connexions avec l'émir du Qatar, il va être difficile à déloger. Donc déjà, qui est-ce que tu prends en un, et en deux, comment tu fais pour t'en débarrasser ? Justement, par rapport à ça, Yassim, pour le club, quel est le réel problème ? Est-ce que c'est Nasser, comme beaucoup de gens disent, ou est-ce que c'est Tamim, le propriétaire ? C'est tout le monde. Mais c'est tout le monde du propriétaire jusqu'au joueur, en passant par l'entraîneur. C'est tout le monde parce que... Je pense que l'émir, oui, mais il est obligé de... Enfin, il est obligé. Il est obligé de mettre quelqu'un de son entourage pour gérer le club, parce que, malgré tout, il a mis des milliards aujourd'hui. Et qu'il faut avoir quelqu'un de confiance, et c'était son homme de confiance. Je pense que c'est ensuite, dans la structure du club, que ça a commencé à être mal géré, parce qu'il n'y a pas une structure lisible. Déjà, tu changes de directeur sportif tous les 18 mois. Donc, tu changes de stratégie globale tous les 18 mois, que ce soit au niveau des pros, mais aussi au niveau du centre de formation. Tu changes les responsables du centre de formation tous les 18 mois, en même temps que le directeur sportif qui met ses hommes à lui. Tu n'as pas une structure claire, parce que le président, aujourd'hui, a tellement de casquettes que de toute façon, il ne peut pas être là au quotidien. Donc, qui doit faire le job ? On ne sait pas. Le directeur sportif, il n'est pas assez appuyé pour pouvoir faire le job. Il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, je milite pour... une sorte de président délégué. Quelqu'un issu du football qui aurait la stature et qui sait aussi faire de la politique, parce que malheureusement, ce club est politique. un profil à l'Arsene Wenger, par Arsene Wenger, je répète bien, par Arsene Wenger, mais un profil à l'Arsene Wenger. Ensuite, le problème, c'est les coachs, parce qu'on nous explique toujours que les coachs ont les mains liées. Moi, je n'y crois pas une seconde. Moi, je... En fait, il y a une... une pression, on va dire, un peu imaginaire sur le fait qu'il faille faire jouer les trois stars, etc., et presque ne pas les sortir du terrain, sauf que, en fait, c'est faux. Parce que, si demain, si Galtier avait décidé sur un match de sortir Messi, il craignait quoi ? Au pire, il se serait fait virer ? Mais qui aurait été ridicule dans l'affaire ? Vous pensez vraiment que Nasser va dire à Galtier que tu sautes parce que tu as sorti Messi ? Mais là, c'est encore pire. Déjà que Paris galère à recruter un coach, mais si tu vires un coach qui est premier en Ligue 1 et qui est encore en Ligue des Champions parce qu'il a sorti Messi sur un match, en fait, là, tu es foutu. C'est même pas la peine d'aller chercher des coachs. Il faut que Nasser se mette sur le banc. Il n'y aura plus personne qui viendra dans ce club. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées parce qu'eux ont décidé d'être liées par le talent de ces joueurs-là, de rien préparer et de tout miser sur eux. Il y a aussi le recrutement et en fait, quand on lit les 10 ans, 11 ans de QSI au PSG, il y a 5 ans qui sont plutôt bien gérés avec de toute façon quelques erreurs de recrutement mais j'ai envie de dire que personne n'en fait pas parce que le recrutement il n'y a jamais de certitude. Mais il y a 5 ans qui sont plutôt bien gérés avec un mélange de stars, de joueurs avec un vrai CV, de leaders, de jeunes. Voilà, c'est dans cette période-là que tu lances Rabiot, Verratti parce qu'il n'a que 18 ans quand il arrive, même Kimpembe, voilà. Et après, tu as un basculement en 2017 avec ce match-là de Barcelone au-delà du score parce que moi je continue de dire que c'est un vol manifeste donc il n'y a pas d'humiliation quand tu te fais voler. En fait, ce match-là il crée un comportement qui tue le club. Et le all-in sur les deux joueurs Mbappé et Neymar, en fait c'est ça qui tue le club aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait d'avoir conservé Verratti en dépit de sa volonté d'aller au FC Barcelone ? Sûrement. Moi, de toute façon, je suis pour que les joueurs qui veuillent partir partent. Après, tu te mets d'accord avec eux, c'est tant. Nous, on veut tant. Le marché aujourd'hui, c'est ça. On veut tant. Le club, s'ils sont prêts à les mettre, tant mieux. Et voilà. Je pense qu'il y a eu, parce qu'on parle beaucoup de Verratti en ce moment, mais Marquinhos a voulu aller au Barça. Verratti a voulu aller au Barça. Neymar était prêt à payer pour repartir au Barça. Donc, il n'y a pas que Verratti, il y a plein de joueurs qui, à un moment donné, ont voulu partir. Oui, effectivement, il ne fallait sûrement pas les retenir. Maintenant, aujourd'hui, tu as quand même, avec le all-in sur deux joueurs, je n'ai pas envie de dire que tu as tué les finances parce qu'on voit bien que Paris a recruté cet été pour 140 millions d'euros. Donc, tu as quand même de l'argent. Le problème, c'est que tu t'es trompé là-dessus, il te plombe. En plus, tu les as prolongés. En plus, aujourd'hui, tu as donné un salaire à Mbappé, tout Mbappé qu'il est, il te coûte plus de, autour de 15% de ta masse salariale globale. C'est juste inadmissible. Lui tout seul. Voilà. Et donc, après, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des coups. Tu fais des coups sur des joueurs. Alors, voilà, aujourd'hui, mais tu as quand même claqué 140 millions. Tu as mis 40 millions sur Vitinha. Tu as mis 10 millions sur Renato. Alors qu'on savait qu'il ne ferait pas plus d'images dans la saison. Il n'y avait pas besoin d'avoir une connaissance suprême en football pour le savoir. Tu prends des joueurs qui ne correspondent pas à ton projet parce que Ruiz et Soler ne sont pas des joueurs faits pour la Ligue. Ils ne sont pas des joueurs faits pour une équipe qui n'a pas de cadre collectif. Malgré tout, tu les as achetés. Tu as payé. Ils ont des contrats maintenant de 4 ans. Donc, c'est pour 4 ans. Le problème, c'est que tu as des joueurs qui sont prêtés mais dont tu payes le salaire. Là aussi, moi, je veux bien qu'on se sépare de 8 ou 9 joueurs si c'est pour les vendre. Maintenant, à un moment donné, si tu ne peux pas les vendre, tu ne peux pas prêter tout le monde en prenant tous les salaires en charge. Ce n'est pas sérieux. À un moment donné, peut-être que... Et encore une fois, c'est facile de le dire peut-être qu'à un moment donné, un Draxler ou un Icardi dans l'équipe que tu as aujourd'hui, il fallait te dire « Ok, on va prêter cela, on va payer. Maintenant, on ne va pas non plus payer les salaires de tout le monde. Ils vont rester au club. Et en plus de ça, tu décides avec l'entraîneur et le directeur sportif de réduire à 21 l'effectif une année de Coupe du Monde en plein milieu de saison. Il n'y a rien de cohérent dans tout ce qui se passe. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on tape sur Nasser et moi, je suis le premier à le faire dans les émissions que je fais à Paris United, etc. Mais, en fait, c'est trop facile de taper que sur Nasser parce qu'en fait, il y a plein de décisions qui sont prises aujourd'hui dans ce club qui sont incohérentes. Voilà. Campos, je le redis, je sais que Campos a une belle image, Fabinho, Bernard de Silva, tout ça. Mais Monaco, ils avaient 70 joueurs sous contraint. Donc, il y a eu 6 réussites où tu as multiplié par 5, 6, 7, 8 le prix d'achat. Mais il y a 65 joueurs où tu n'as rien fait avec eux. Et ce sont des échecs. Voilà. À Lille, c'est pareil. Tu as fait des coups, super. C'est Lille, tu vas le chercher en D2, Turc et tout. Magnifique. Mais il y a encore des erreurs. Il y a Ozymen que tu vends 80 et sur ces 80, il y a 35 qui reviennent à Lille et il y a 45 qui vont dans les sociétés de Campos. Il y a plein de choses sur Campos. On ne va pas tout dire parce qu'on ne peut pas tout dire. mais il faut arrêter de le faire passer comme le génie de l'histoire du foot des directeurs sportifs. Il y a Sarabien qui a vendu 5 millions d'euros. C'est le plus petit transfert qui a été fait en Angleterre depuis 5 ans. Il n'y a personne en Angleterre qui achète un joueur de 5 millions et on a le meilleur directeur sportif de l'histoire du football qui vend un joueur du PSG à Wolverhampton 5 millions. Non mais, alors revenez les soyons sérieux. Voilà. Donc, il y a l'ACR. Oui, il faut revoir. En fait, je pense que ce club redémarrera il aura décidé de remettre un organigramme. Moi, je prends souvent l'exemple du Bayern. Je sais que c'est facile mais pour moi, je regarde beaucoup de reportages sur les clubs, sur les autres clubs à l'étranger, ce qui se passe, etc. J'ai eu la chance de voyager. En fait, pour moi, le Bayern, c'est le modèle absolu parce que, en fait, ça mélange tout. Ça mélange le business parce qu'ils font du business et ils font de l'argent. Ça mélange la cohérence sportive. Ça mélange l'histoire du club parce qu'il y a toujours des anciens qui sont là pour porter les valeurs du club. La cohérence même de gestion, je vais prendre l'exemple rapidement, mais quand Nabri va à la Fashion Week, ce n'est pas Nagelsmann qui sanctionne Nabri et ce n'est pas Nagelsmann qui va en conférence de presse expliquer que Nabri a fait de la merde. C'est le directeur sportif Salamid Gis qui dit « Toi, ton taf, c'est le terrain. Là, ce n'est pas de la tactique. Bonjour. Il veut aller à la Fashion Week. Il va déjà aller passer dix jours en dehors du groupe ça va lui faire du bien et au moins le coach il n'est pas mis en porte-à-faux. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de prendre ces décisions-là. C'est ça le fonctionnement d'un club. Donc, en fait, le PSG redémarrera quand il refonctionnera comme un club structuré, cohérent. Peut-être naïvement parce que je suis supporter du PSG. Je l'espère dans le sens où on nous a expliqué longtemps que le centre d'entraînement c'était la deuxième étape du projet, de la fusée. tu t'installes dans tes locaux. C'est aussi malgré tout une valorisation parce que désormais tu as ton propre. Ça t'appartient. On rappelle que le camp des loges ça n'appartient pas au PSG. Ça appartient à la ville de Paris. Donc, ce sont tes murs, c'est ton centre d'entraînement. Il y aura tout ton club dedans, que ce soit le football, le judo, le hand, les filles. Tu as toute la structure pour vivre désormais au club au quotidien. J'espère que c'est le début de la deuxième partie. Voilà, on a beaucoup investi pour l'image. Je rappelle une dernière chose parce que je suis un peu long. Une dernière chose, le PSG était obligé de passer par un gros développement marketing parce que les droits télé en France ne sont pas assez importants. parce que je rappelle par exemple qu'en Angleterre, le 20ème de Première Ligue touche deux fois et demie ce que touche le PSG en droit télé. il y a un moment donné, voilà. 90 millions contre 125 du côté de Première Ligue. Ils demandent à Nottingham, ils vont me dire. Voilà, donc voilà. Donc, le PSG était obligé de passer par ça parce que le développement et l'exposition de la Ligue 1 étaient trop faibles pour pouvoir générer tes propres revenus ou en tout cas faire augmenter ton budget. Donc, très bien et de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Voilà. tu as pris les joueurs qu'il fallait à un moment donné pour avoir de la visibilité. Tu as développé ta marque, tu as créé des choses. Je le répète souvent, mais quand moi, je vois aujourd'hui des joueurs de NBA sortir de l'entraînement avec un survet de Jordan du PG, c'est que tu as installé ta marque. Voilà. Et tu ne peux pas avoir de meilleures représentations gratuites dans le monde. Voilà, les joueurs NBA, le mec qui sort de l'entraînement, il est pris en photo avec le survet du PG. Oui, ça a un impact. Maintenant, cette partie-là, elle est installée. Tu continues de la développer, mais tu ne peux pas rester que sur celle-là. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, que ça discute pour prolonger Messi, naïvement, je me dis, l'entrée dans le centre d'entraînement, ça peut être la deuxième étape. Quand je les vois discuter pour 2023-2024 et dire est-ce qu'on garde Messi, je me dis que je suis plus que naïf parce que je n'ai pas l'impression qu'eux ont décidé de faire évoluer le club dans le bon sens. Juste, je voudrais rebondir rapidement sur ce qu'il a dit. Il a évoqué l'exemple du Bayern Munich. Je suis 100% d'accord avec lui. Pour moi, c'est l'exemple type que devrait suivre le PSG et même sur le plan sportif parce que tu regardes le Bayern et le PSG, toutes proportions gardées, ils sont dans des contextes similaires. Ils dominent leur championnat, ils dominent leur championnat, mais surtout, le Bayern, lui, met sur ses talents locaux. Alors, vous me direz, la culture allemande est différente et les joueurs, ils ont l'ambition soit d'aller en première ligue au Barça, au Real ou d'aller au Bayern. Enfin, il y a aussi surtout des clubs allemands qui facilitent les transferts vers le Bayern aussi. C'est ça. Quand le PSG va à Rennes pour demander Camavinga, on double le prix alors qu'on le vend au Real. Alors que quand Dortmund donne littéralement Lewandowski, cadeau au Bayern, c'est complètement différent. Même en cours de saison, je veux dire, le Bayern, ils n'ont pas de gardien, ils vont chercher Sommer à manger une glade barre. Il n'y a pas un club français qui aurait dit au PSG « Vas-y, tenez, prenez le gardien parce que vous êtes le gardien. » C'est ça. Mais tu vois, ça, c'est un problème qui est relatif à la Ligue 1. Mais du coup, sur le modèle sportif, en tout cas, tu regardes, ne serait-ce que sur les 11 dernières années du coup, pour le Bayern, 10 ligues, 10 ou 10 ligues d'affilée. Il y a 2 ligues d'affilée, mais surtout, tu as une intégration réussie de certains jeunes. Aujourd'hui, Kimmich est l'un des meilleurs 6, si ce n'est le meilleur 6 au monde à l'heure actuelle. Et il n'a pas été formé au Bayern puisqu'il est un de Stuttgart, si je m'abuse. Mais son intégration qui a été faite via Guardiola, etc., Thomas Muller. Thomas Muller, c'est le symbole de la formation à la bavaroise. Aujourd'hui, c'est une légende, c'est un capitaine, c'est un mec, c'est un monstre. Et quel jeune peut le faire au PSG ? Quel jeune peut le faire au PSG ? C'est ça. Le problème, c'est que finalement, le Bayern a ce savant bel âge d'aller chercher des mecs à moindre coût, ailleurs ou en Bundesliga même. Après, le contexte intramural c'est différent que dans France. Ils ont ce truc-là pour intégrer les bons jeunes au bon moment et miser sur eux, plancher sur eux. Et moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est que même si le PSG a sorti de nombreux jeunes, autour de combien plutôt, ils ont vraiment brodé, essayé de construire quelque chose de concret. Il n'y en a pas plus de quatre. Il n'y en a pas beaucoup. Après, le truc, c'est que celui qui a entre guillemets le plus réussi, c'est Kimpembe, qui n'était pas de ce qu'on aurait entendu talentueux, qui a travaillé. Tu parles de la Ligue 1 et de ce qu'on doit faire en... Donc, on va copier ce que fait le Bayern. J'avais même écrit un papier dessus. On doit faire une, j'avais dit, opération à battre l'ennemi. C'est ce qu'on doit faire depuis un moment. Mais après, tu cites les jeunes. On cite souvent les jeunes. Oui, on doit leur donner plus de temps de jeu. Mais des fois aussi, il faut un peu jeter la pierre aussi sur les titis qui, des fois, ne sont pas patients. Qui ne veulent pas être patients. Edouard Michu, il n'a pas été patient. Il voulait tout de suite avoir du temps de jeu. C'était pareil aussi pour un Xavi Simons. Même si ce qu'on voit au PSV Eindhoven, c'était très fort. Quoissi, c'est le pierre. Quoissi, par contre, c'est bien fait pour lui. Juste une chose. Le problème, c'est qu'ils veulent du temps de jeu. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne demandent pas de jouer 15 matchs. Le problème, c'est qu'on ne les fait pas jouer du tout. Donc, il y a un juste milieu entre ne pas jouer. Aujourd'hui, on va continuer sur le Bayern vite fait. Aujourd'hui, tout le monde est en extase devant Moussiala. Moussiala rappelle qu'au Bayern, ses premiers matchs, il avait 17 ans. Et la première saison, il joue une dizaine de matchs. Les matchs de coupe, 2-3 entrées en Bundesliga, une ou deux titularisations. On lui fait goûter. L'année d'après, il joue 20 matchs. Et l'année d'après, il joue même des matchs de Ligue des Champions. En fait, c'est ça la gestion d'un jeune. Si tu lui dis tout le temps que tu es dans le groupe pro, que tu t'entraînes avec les pros, c'est déjà de la chance que tu le mets contre Pays de Cassell, mais qu'il ne revoit plus le terrain jusqu'au 23 juin, ce n'est pas possible. À cet âge-là, on a besoin de jouer des matchs plus que de faire des entraînements. Et la dernière chose, j'ai oublié un truc, mais pour moi, c'est aussi essentiel. Le PSG parle souvent que, surtout sur les trois dernières années, il n'y a pas de banc de touche. Là, tout le monde compare le banc du Bayer, quand ils font rentrer Niabry, Sané, etc. OK, pas de problème. Sauf que ces mêmes supporters qui se plaignent de ne pas avoir de banc te disent, là, maintenant, là, en ce moment, c'est le nouveau débat, il faut dégager Marquinhos et Verratti. OK, bah, dégagez-les, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que tu vas dégager Marquinhos et Verratti. Il faut les remplacer après. Et avec quoi ? Donc, en fait, le truc, c'est que nous aussi, et je dis nous parce que les supporters, nous aussi, on a un peu des schizophrènes là-dessus. On veut des titis, mais le titi qui rate un match, on t'explique qu'il est éclaté et qu'il ne doit plus jouer. Il chien vous. Voilà. Les joueurs, dès qu'il... Voilà, Verratti, ouais, il fallait le dégager. Moi, je pense que ce n'est pas ça, la gestion. La gestion, c'est quoi ? C'est Verratti et Marquinhos, en fait, ils ne doivent plus avoir le même statut, mais à aucun moment tu les vires du club. Parce que si tu... L'année prochaine, je vais partir sur Verratti parce que c'est lui qui est aujourd'hui bien montré du doigt. Verratti, tu lui dis, écoute, ça fait 10 ans, voilà, aujourd'hui, voilà où tu en es, on va ramener des mieux de terrain. La concurrence, elle est remise à plat. C'est-à-dire que si tu es le meilleur, si tu es le meilleur, tu joues. Mais si tu te retrouves sur le banc l'année prochaine, il ne faudra pas être surpris. Mais par contre, tu sais aussi que quand ton milieu de terrain sera blessé, sur le banc, tu as Verratti. Voilà. C'est ça la gestion d'un club. Thomas Muller, aujourd'hui, il ne joue plus tous les matchs. Il y a Mouzala. Voilà. Mais sauf que quand Mouzala n'est pas là, tu as Thomas Muller. C'est ça la gestion. Et aujourd'hui, c'est pareil, on nous parle de Di Maria. Il y en a qui essayent de réécrire l'histoire. Il fallait garder Di Maria. Non, il ne fallait pas garder Di Maria. Parce que l'année dernière, rappelez-vous Di Maria quand il est remplaçant et quand il rentre, comment il se fout de la gueule du monde parce qu'il boude et qu'il n'est pas content. Maintenant, si Di Maria, tu lui dis écoute, nous, on veut bien te prolonger un an ou deux ans. Par contre, tu n'as pas de statut titulaire. Toi, tu seras là pour la rotation. Tu seras là pour rentrer en cours de match parce que malgré tout, tu es quand même un grand joueur. Donc, tu vas apporter. Tu seras là quand il y a des blessés. Ton statut au départ, c'est remplaçant. Est-ce que tu l'acceptes ? Pourquoi il ne l'accepte jamais au PSG ces joueurs-là ? Parce qu'ils sont à son relation de confort, tout simplement. Exactement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un tout. C'est-à-dire que les joueurs sont coupables. Le club est coupable du statut qu'il donne à certains. L'entraîneur est coupable de la gestion qu'il fait sur certains joueurs. Voilà. Et en fait, encore une fois, il n'y a pas un seul coupable au PSG. Il y a plein de coupables, chacun à son échelle. Et si le club ne se restructure pas complètement, en fait, on fera comme tous les ans. C'est-à-dire qu'on espérera puis avoir des coups d'éclat. Mais, ça n'ira pas plus loin. Voilà, je termine sur un truc. Mbappé, pour moi, c'est le symbole de tout ça. C'est-à-dire qu'un club ne peut pas donner un salaire qui représente 15% de ta masse salariale à un seul joueur, aussi exceptionnel soit-il, parce qu'un joueur ne te fait... La preuve, un seul joueur ne te fait pas gagner tout Mbappé qu'il est. Depuis qu'Mbappé joue au foot, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n'avaient pas Mbappé dans leur équipe. Moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est un extraterrette et qu'il te fait tout gagner tout seul, jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. De toute façon, je vous avais dit que le salaire d'Mbappé, c'est un salaire équivalent à un joueur de NBA. Sachant qu'en NBA, c'est une ligue fermée avec des multimillionnaires, voire multimilliardaires, mais qu'on a quand même réussi à lui donner un tel salaire quand tu dis qu'on est potentiellement capable d'aller prolonger Messi, peut-être Ramos aussi, avec la blessure de Kimpembe, que ça rabat les cartes d'une potentielle prolongation, mais que par rapport aux supporters aussi, il y a une sorte de mea culpa à faire, c'est que quand on prend Galtier, ça peut être discutable ou non, est-ce que c'est une bonne idée ou non, peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est, mais qu'au final, au bout des trois premières victoires face à Nantes, face à Clermont et face à Montpellier, on commence déjà à dire que Pochettino, c'était un guignol, que Galtier, c'est déjà le tot of ball, le retour de la doudoune, Mister Doudoune, hashtag Doudoune, nous aussi, on n'est pas capable... Et qu'il a fallu un match contre Monaco pour finalement que tout retombe à travers. Nous aussi, on n'est pas capable de faire preuve de mesure, d'être assez calme. Si on prend les fanbase, on a les Barcelonais aussi qui sont un peu sulfureux, mais à chaque fois, on va vouloir se mettre en tête que ça y est, c'est bon, cette année, c'est la bonne. C'est la phrase spéciale, c'est cette année, c'est la bonne. Pour une raison très simple, c'est parce que, en fait, si tu veux, c'est que quand on sort d'une saison et demie avec Pochettino où on a vu qu'en termes de football, la plupart des supporters ne sont pas forcément égalés, on ne va pas revenir là-dessus, tu te dis, les trois premiers matchs où tu vois des scores à gogo, forcément, ouais, là, il y a quelque chose. Après, il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, les supporters, excusez-moi, je vais sortir un mot un peu vulgaire, mais sont tellement abrutis dans le sens, ils vont se dire, ouais, c'est bon, c'est le changement, on va tous y croire. Alors en fait, non, un club, les Russes, ça ne se fait pas comme ça, ça prend du temps au fur et à mesure. Sauf qu'on est tellement dans l'esprit d'avoir ça immédiatement que du coup, on ne va pas chercher. On est comme avec des gens, on est des pourris gâtés. Ouais, mais le problème aussi, c'est la Ligue 1, c'est-à-dire que ce PSG s'en travaillait, il est premier depuis la première journée. Tu vois, en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que, je comprends ce que tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord sur les résultats, mais le problème, c'est que tu ne peux pas attendre moins du PSG parce que cette Ligue 1, elle ne te permet même pas ça. Marseille, ils ont fait illusion, mais trois journées plus tard, ils ont déjà décroché. En tout cas, ils n'ont même pas trois semaines, ils étaient à deux PSG, ils sont à 10 points. Donc, en fait, le problème de la Ligue 1 fait qu'on est obligé d'attendre ça, au minimum. Tu vois, là, par exemple, ça va être le 11e titre, super, parce que tu vas devenir le club le plus titré de France et tout, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu ne peux même pas l'apprécier parce que c'est juste normal. Tu vois, tu n'as pas de concurrence. Comme je le dis, et là où je te rejoins, tu as dit un truc tout à l'heure sur le jeu et tout, là, par contre, c'est vrai parce qu'en fait, on l'aurait apprécié si au moins, tu avais proposé quelque chose sur le terrain. Tu peux aussi te servir de la Ligue 1 pour progresser. Ça, c'est l'autre problème, c'est que c'est la solution de facilité de tout le temps dire parce qu'en plus, avant, il y avait, soi-disant, les excuses des équipes qui venaient mettre le bus. Sauf qu'on a vu cette année qu'il y a très peu d'équipes qui sont venues mettre le bus au Parc, elles sont même venues te marcher dessus et il y en a même qui sont repartis avec des matchs nuls et qui regrettent de ne pas faire match nul contre nous. C'est Reims commun qui l'a dit. L'entraîneur de Reims a dit quand même que ça m'aurait fait chier de perdre au Parc des Princes. Alors qu'il y a trois... La chute du club depuis dix ans, à l'époque de Zlatan, ils étaient contents de partir avec un 2-0. Ils se disaient, en gros, on n'a pas pris une gifle. Maintenant, carrément, ils viennent te dire on n'a qu'un nul et on a presque des regrets. Ce n'est pas possible. Quand tu regardes maintenant que Yacine en parle, c'est que il y avait le coach de Toulouse qui l'avait dit aussi qu'ils avaient perdu je crois 2 buts à 1 ou tout comme ça. Mais il faut les manger. Mais il faut voir comment ils étaient dépassés parce qu'on peut dire que clairement, ils n'ont pu faire quelque chose. Même Strasbourg, ils ont perdu 2-1. Après, il y a eu Carton Rouge, Penatel à la seconde. Mais tu te dis quand même à partir du moment où le PSG n'est plus capable d'effrayer les équipes au Parc des Princes et j'ai bien au Parc des Princes ça veut tout dire parce qu'auparavant on disait d'accord avec Laurent Blanc on se faisait chier c'était toujours le positif etc mais avant au Parc des Princes on prenait au minimum 3 voire 4 et c'était naturel en fait. Maintenant on ne fait plus peur à personne. Aujourd'hui même à toi même gagner 1-0 franchement ça nous dévoit. Maintenant aujourd'hui ce que tu te dis dans ta tête c'est je peux faire un truc face au Paris Saint-Germain. Il y a la possibilité si tu vas les chercher si tu vas les presser et demain on va affronter Rennes Rennes ils sont sur une mauvaise série ils ne sont pas bons mais on connait ils vont se relancer contre Paris demain on connait Bruno Genesion à chaque fois quand ça va être le PSG je crois même que sur sa période je crois que c'est l'entraideur qui a gagné le plus de fois contre le PSG et justement c'est ce truc là tu n'as plus de défense aussi le manque d'exigence du PSG en Ligue 1 depuis la fin de la séance 2015-2016 fait qu'en Europe ça se ressent parce que tu n'as pas cette mode de jouer le couteau entre les dents donc tu laisses passer et derrière tu es très fébrile et quand tu as un adversaire qui vient clairement t'attaquer qui vient clairement t'agresser tu es comme un enfant paniqué tu n'as pas d'exigence en Ligue 1 tu es fort avec les faibles et encore fort avec les faibles aujourd'hui c'est un grand mot parce que le PSG quand Angers vient jouer au Parc des Princes Angers qui est sur je crois 13 défaites consécutives qui est probablement je crois qu'il n'est pas loin du record du nombre de défaites en championnat quand on était chez Erwin il y avait 3 qui nous a cherché et on finit à quoi on gagne 3-2 4-3 4-3 4 avant l'été menée 3-2 je crois non mais tu vois juste pour rebondir sur l'exigence de la Ligue 1 avant 2017 même et la deuxième partie à l'époque Paris en Ligue des Champions il sortait en quarte de finale bon déjà c'est mieux que 8ème mais souvent en face de poule il marchait sur tout le monde et dans les éliminations à part celle face au Barça où tu perds 3 au Parc ils sont au-dessus à part celle-là toutes les éliminations avant elles jouent à l'arrache à Barcelone tu es qualifié à un moment donné tu mènes en 0 et il y a l'entrée de Messi et tu fais un 1 voilà bref il y a le City où Zlatan rate le pénalty à l'aller enfin bref mais t'es jamais surclassé t'es jamais résigné ça se joue à rien comme tu l'as dit voilà et juste ça évidemment qu'en tant que supporter t'es dégoûté à la fin du match mais t'as pas de sentiment de dégoût d'écurement de résignation là aujourd'hui le problème c'est que dans la plupart des éliminations à part celle du Real à l'année dernière effectivement qui bascule sur rien du tout mais tous les autres il n'y a même pas de regret t'as pas existé tu vois le fameux Real où tu perds 3-1 là-bas t'existes 70 minutes mais le match retour où on t'explique tu fais rien du tout ouais on va le faire on va le faire t'existes pas voilà donc en fait le problème encore une fois c'est ça moi moi ça fait très longtemps que je supporte le PSG mais moi la Ligue des Champions en fait je m'en fous c'est à dire quand je dis je m'en fous si la gagne tant mieux et ce sera exceptionnel extraordinaire tout ça mais en fait ce que je veux juste c'est juste donner tout exister jusqu'au bout tu vois par exemple si tu te fais sortir comme City la dernière face au Real t'es qualifié de la première minute du match allé à la 90ème minute du match retour t'es éliminé non mais tu vois c'est à dire que tu as tout donné au moins voilà t'as existé t'as posé des problèmes t'es éliminé parce qu'ils ont de la réussite parce que c'est un grand club parce qu'ils savent gérer ces moments il y a plein de raisons mais au moins t'as existé nous maintenant le match retour face au Bayern après 25 minutes tu sais que c'est terminé c'était fini voilà donc c'est ça qu'on veut nous juger juste voilà on veut kiffer on veut y croire jusqu'au bout après c'est le foot il n'y a qu'un seul vainqueur de la Ligue des Champions tous les ans et sur les 10 dernières années t'as les Espagnols qu'on a déjà pris 7 donc voilà c'est ça bah oui donc c'est pas grave entre le Real qui a pris le Real le Barça ils ont pris une après 4 ah ouais tu es sur la cata j'ai envie de dire aussi qu'au PSG le résultat ne doit pas être la politique c'est à dire que le résultat doit être seulement la conséquence de tout ce que tu fais et j'ai l'impression que si le PSG a des bons résultats on va dire oui ça va bien au PSG les problèmes ont été réglés et quand les résultats iront mal c'est là qu'on va mettre le nez sur les problèmes vraiment les problèmes en fait j'ai l'impression que les problèmes du club sont ignorés s'il y a des bons résultats on va les ignorer dans ce club il y a une culture c'est qu'en fait il y a une culture du résultat trop importante tu prends par exemple le cas de la UOV voire même le Bayern un petit peu un bord à partir du moment que ces clubs là gagnent les titres derrière on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ces clubs là à la seconde où ces clubs là feront une saison entre guillemets blanche ou un seul trophée là on va commencer à s'inquiéter au niveau des problèmes tout à l'heure vous avez beaucoup parlé du parallèle avec le Bayern par rapport avec les dirigeants etc moi je ne suis pas trop d'accord dans le sens où on me dit que oui c'est d'accord c'est l'excellence mais je vous invite à regarder les problèmes qu'on a en interne au Bayern sur ces trois dernières années c'est une catastrophe tu vois tous les entraîneurs ils sont dégoûtés pour une chose à chaque fois ils se plaignent que les dirigeants du Bayern sont trop présents aux entraînements et même aux matchs quand tu vois parce qu'on parlait beaucoup de la scène de Campos quand il est quasiment sur le banc de touche après le match contre Lille etc c'est ridicule mais si tu regardes bien la plupart des matchs du Bayern Munich le DS sportif il le fait quasiment à chaque match Campos le fait aussi Olivier Lettan aussi est très proche je vais même rappeler un truc lorsque le Bayern affronte le Paris Saint-Germain en 2021 à une heure et demie du match le DS envoie un message à Kikker pour dire Jérôme Boatek ne prolongera pas vous imaginez un peu comment ça se passe en interne alors ok on dit que le Paris Saint-Germain c'est divertissement sportif on aime bien mais au Bayern sur le plan interne c'est bien plus gore qu'on peut le penser après c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont là il y a une différence avec le Bayern c'est que le Bayern ça a toujours été le FC Hollywood même dans les années 90 il y a toujours des histoires de ouf mais le seul truc c'est qu'au Bayern en fait on ment pas et on triche pas c'est à dire que les problèmes ils existent on va pas essayer de les camoufler on dit on règle et on passe à autre chose il y aura d'autres problèmes après tu vois par exemple je vais reprendre l'histoire une des plus connues la bagarre entre Mataos et Elisa Razou à aucun moment ils ont dit non c'est pas vrai ça a pas existé c'est des rumeurs non oui ils sont battus amende hop stop tu passes à autre chose le problème c'est que nous on veut tellement mentir que quand il y a un problème on va dire non non ça c'est pas vrai finalement 10 jours après Galtier te dit ah ouais bon c'est vrai ça c'est vrai il fait des tu vois le truc c'est pas les problèmes ça existe partout dans tous les vestiaires du monde il y a des problèmes le seul truc c'est les assumer les régler prendre les décisions et passer à autre chose nous on fait jamais ça nous on fait jamais ça le capitana le vice capitana avec Mpembe voilà en fait le PSG c'est un schéma le PSG c'est un schéma quand il y a les bons résultats on va camoufler tous les problèmes mais par contre quand il y a des mauvais résultats et que l'on ressort les problèmes on va démentir et on va mettre des communiqués un coup de bras justement Timothée bon vous avez un peu répondu à la question du PSG qu'il est en pleine régression en régression pardon est-ce que on le dit souvent voilà est-ce que le Paris Saint-Germain doit-il prendre ce fameux grand entraîneur ce fantasme que beaucoup veulent est-ce qu'on doit potentiellement le prendre oui 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 non mais oui et non enfin le problème il est tellement profond c'est pas juste en réglant la question de l'entraîneur que tu régleras tous les problèmes au PSG comme on l'a dit là depuis plusieurs dizaines de minutes c'est à tous les étages que ça a déraillé depuis une douzaine d'années et c'est pas juste en changeant d'entraîneur ou en ramenant je sais même pas qui on pourrait ramener il faut vraiment qu'il y ait une refondation qu'il y ait un projet concrètement qui soit peut-être repensé peut-être complètement modifié mais le truc c'est qu'au bout d'un moment on est perdu on ne sait plus où donner de la tête est-ce que c'est juste le président est-ce que c'est le président dans l'entraîneur on se rend compte que bah oui comme on l'a souligné à plusieurs reprises les joueurs aussi posent problème toutes les affaires extra sportives gangrènent le club et comme vient de le dire Yacine il y a des clubs où on règle ses problèmes au PSG c'est pas le cas et ça fait assez longtemps que ça dure donc je suis pas sûr que c'est en ramenant un grand entraîneur que tout de suite tout va que voilà la pluie va cesser de tomber et que le soleil va revenir loin de là je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre le grand entraîneur et Christophe Galtier on est d'accord non mais là je pense on est d'accord là-dessus mais après le problème c'est que moi au début quand je disais que c'était là ça vraiment pour moi un des problèmes pour moi même le problème principal je pense qu'il y a une affaire extra sportive qui a symbolisé vraiment le truc du PSG c'est l'affaire je suis désolé mais en quelle année tu vas proposer une prolongation de contrat de 3 ans à un mec qui a insulté ton entraîneur sur un périscope et le vestiaire aussi il faut pas l'oublier oui d'accord le vestiaire bon je veux bien mais quand même il a insulté son entraîneur mais quand même à quel moment tu proposes ça et le même pire ok bon c'était un match amical est-ce que tu veux mais même premier match amical tu donnes le brassard de capitaine pour que le même mec quelques mois plus tard va se bagarrer avec des mecs de la BAC non mais c'est extraordinaire non mais juste pour dire à partir de là à partir de là je suis désolé c'est ça qui a montré que le PSG n'avait aucune autorité déjà de base et que le club s'aborde tout seul normalement un truc comme ça parce qu'on voit avec le Bayern etc mais peu importe le talent du joueur tu fais un truc comme ça le lendemain c'est terminé pour toi parce que déjà premièrement quand t'es un club professionnel tu dois donner des exemples même au club amical et même pour ceux qui veulent te suivre derrière c'est quoi l'exemple que tu vas leur donner en faisant ça c'est-à-dire que demain tu peux insulter même ton employeur mais tranquille pas de problème j'ai une promotion justement par rapport à ça si l'affaire de Messier est vraiment avérée qu'il a décidé de quitter l'entraînement parce qu'il n'était pas du tout content de ce qu'il propose techniquement il n'est pas censé avoir le droit de quitter l'entraînement si c'est vraiment parce qu'il n'est pas content de ce qu'il propose 27 fois elle sort même de vason admettons que ça soit vrai d'où ça sort comme ça donc que ça soit vrai techniquement t'es censé le suspendre ou qu'il est censé avoir des sanctions par rapport à Messier on l'a vu en Manchester United ils ont été capables de mettre au placard Cristiano Ronaldo donc t'es censé là aussi faire preuve d'autorité quand bien même c'est Lionel Messi ça va mieux quand même Abdou dis rien j'ai rien dit t'es censé faire preuve d'être une grande institution et quand bien même n'importe qui même si c'est Messi un grand joueur une légende t'es censé montrer que c'est toi qui décide que c'est toi le patron et que Messi n'est pas au-dessus et que si cet invo est censé être avéré t'es censé là aussi sévir t'es censé te dire Messi d'accord très bien l'entraînement il te plaît pas bah tu vas voir le coach c'est pas tu vas dire non je rentre chez moi je vais à la maison non c'est pas comme ça c'est pas comme ça la vie tu fais pas ce que tu veux tu ne décides pas de vouloir quitter l'entraînement parce que le système tactique ne te plaît pas parce que t'as pas envie de défendre oui on sait que tu défends pas ça c'est pas grave merci Guardiola mais mais tu te dépêches tu fais les entraînements c'est comme ça t'es payé pour et t'es très 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 bien payé un sacré salaire donc tu te mets au pas tu te tais tu fais ton entraînement et puis c'est tout et justement par rapport à tu parlais d'institutions etc mais l'intérêt de Qatar par rapport à Manchester United est-ce que ça amorce le début de la fin ou pour vous c'est quelque chose d'antérieur c'est quelque chose d'extérieur c'est antérieur je pense que ça n'a rien à voir direct avec le club c'est pas genre parce qu'en plus quand vous avez vu il y avait une image qui était sortie c'était en fait bon apparemment il y a aussi Ineo Socié qui serait sur Manchester United et on a même vu Jean-Claude Blanc qui serait dessus donc moi je pense que c'est complètement intérieur donc non ça n'aura pas un impact direct toi je te vois rien sur les rapports depuis tout à l'heure mais bon mais je pense pas que ça sera un intérêt direct avec le PSG parce qu'en fait comme je l'avais dit au tout début à partir de tous les investissements qu'ils ont fait par rapport sur l'entretiennement etc je ne les vois pas lâcher le club comme ça en plein bord de route tout simplement parce que ça ça serait un aveu de faiblesse en soi donc je ne le vois pas lâcher comme ça maintenant si d'ici quelques années il n'y a peut-être pas de modification que ça soit dans les résultats sportifs dans la Ligue des Champs c'est vrai qu'on pourrait quand même se poser des questions mais par rapport à ça le projet tel qu'il est on peut se dire que le PSG est en régression en tout cas le PSG n'avance pas par rapport à ce qui a été proposé là on va parler du sportif parce que le marketing on a compris que ce marketing n'a servi bien la Ligue des Champs mais ils ne désirent pas de ses résultats sportivement parlent oui mais j'ai de le préciser parce que quand t'es l'émir quand t'es l'émir tu te dis bon bah il y a quand même quand t'es l'émir t'es beaucoup plus nuancé quand tu dis pour l'émir ils pensent peut-être que c'est réussi mais nous en tant que supporter forcément on est obligé de penser aux sportifs et effectivement c'est vrai que on peut diviser le mandat des Qataris en deux jusqu'à 2016-2017 ça allait le point de bascule ça allait je pense que oui c'est le fameux mercato estival de 2017 qui change la donne non pas seulement au PSG mais dans le football européen ça va vraiment redistribuer les cartes à l'échelle continentale et oui il y a les 5-6 dernières saisons où c'est des fins de saison complètement prises par-dessus le bras la fin de saison 2018-2019 qui est la pire honteuse qui est clairement honteuse on lâche le championnat on donne la coupe de France à Rennes on enchaîne les contre-performances en Ligue 1 enfin c'était n'importe quoi et au bout d'un moment oui on est obligé de penser à tout ça là cette saison on a quand même on a quand même pas mal de problèmes dans le jeu etc et au final voilà on l'a dit cette équipe ne fait plus peur n'offre plus autant de garanties que c'était le cas auparavant donc en pleine régression ouais ça commence à en prendre le chemin malheureusement et on commence même à se demander quelle est la solution et moi j'irais même plus loin est-ce qu'il y a vraiment une solution actuellement parce que ça dure le PSG aurait dû parce que quand on avait ces trois années où on enchaînait les huitièmes de finale et que l'année d'après Covid pas Covid ça c'est pas mon problème on fait finale puis on fait demi-finale donc on pouvait se dire que le projet en sortant d'un parcours limite de la mort quand même on pouvait se dire que le PSG pouvait évoluer on pouvait essayer de passer un cap un nouveau cap voilà le plafond de verre avait été dépassé notamment par rapport aux huitièmes de finale tu pouvais dire qu'on pouvait enfin essayer de continuer sur ces prémices là sauf que après ça après l'élimination face à City on s'est peut-être rendu compte que le club avait des failles le 11 avait des failles notamment le côté droit avec Florenzi qui a été palé avec Hakimi tu prends Wijnaldum sauf que derrière t'as l'opportunité tu viens prendre Messi t'as l'opportunité merci Abdou on vient prendre Ramos on prend Donnarumma que ça a tout déséquilibré pour au final finir en huitième de finale et se faire éliminer par Benzema version Ramadan la version la plus forte de l'histoire donc tu t'es dit que là aussi le projet même là où tu dis qu'il y avait une belle avancée et bah t'as un plomb dans l'aile et cette année là on se fait éliminer face au Bayern qui est peut-être pour la plupart à l'élimination la plus logique tellement on n'était pas forcément au niveau face au Bayern c'est pas d'où on l'enquête non plus le Bayern était fort et beau franchement aller-retour on existait quoi ? une demi-heure grand maximum encore parce que si tu comptes les 15 minutes du match aller et probablement aller 20 minutes du match retour à part ça voilà c'est un Bayern qui n'était pas impérial après je pense que c'est un ensemble de tout la structure etc mais il ne faut pas oublier aussi non plus le problème des blessures parce que je pense que ok on peut parler de dialtique etc mais sur Pochettino vous me rappelez l'effectif le 11 cibles du Paris Saint-Germain ? on a quasiment jamais eu de 11 cibles depuis au moins 2 ans au bout d'un moment on a et tout à l'heure Yacine tu parlais à propos des groupes je vous invite à voir hier le nom 15 joueurs disponibles pour un groupe professionnel pour le match de demain 4 gardiens mais vous vous rendez compte à quel point c'est honteux alors je veux bien qu'on me dise d'accord il y a des blessures qui se sont enchaînées la post-coupe du monde mais post-coupe du monde et on a trouvé le moyen de réduire l'effectif en envoyant des joueurs comme ça en prêt et de vendre ça à bien 5 millions d'euros pour moi ça a commencé déjà à Mercato Estival parce que Mercato Estival tu pars du principe que tu veux jouer à 3 tu joues en défense à 3 sauf que quand tu veux jouer avec 3 défenseurs tu dois au moins avoir 3 backups derrière sauf qu'à la fin de la saison à la fin du Mercato tu ne fais pas ce crinière tu mets 2 mois 2 mois sur un seul joueur sachant que le Bayern je l'ai déjà dit a fait 2 Lirt Chelsea a fait Fofana t'avais 2 joueurs et même pire le Bayern a quand même pour 6 mois parce qu'on l'oublie ils ont fait des libides pour 6 mois quand même pour back-up et tu te dis qu'on n'a pas fait tu ne fais pas ce crinière tu prêtes Abdou Diallo qui était notre seul défenseur central gauche gaucher quand Kimperman n'était pas là donc tu fais la saison à 3 avec un effectif quand même assez amoindri et pour finir tu attends quand même le 31 janvier à 14h pour dire je vais tenter Hakim Ziyech il n'était pas forcément tu n'étais pas forcément une priorité mais tu te dis bon pourquoi pas mais justement c'est ça le problème c'est les priorités du club aujourd'hui est-ce qu'elles sont sportives et surtout est-ce qu'elles sont vraiment réfléchies parce que oui on est d'accord si on veut jouer à 3 il nous faut au moins 5 ou 6 défenseurs sans trop de métier pas des mecs qui ont joué 3 matchs il y a 4 ans à ce poste là il nous faut 5 ou 6 défenseurs centraux qui ont le niveau pour évoluer au PSG à ce poste là on a toujours des problèmes au milieu de terrain toujours le problème du fameux numéro 9 du fameux 6 évidemment donc et ça ça ne date pas d'hier c'est pas cet été on s'est réveillé on a vu que il nous faut peut-être un 6 il nous faut peut-être un autre milieu de terrain que Verratti pour tenir la baraque il nous faut peut-être un autre défenseur central fiable parce que Ramos ne l'est pas il nous faut peut-être un autre défenseur fiable autre que Kimpembe ou Marquinhos il nous faut instaurer de la concurrence surtout Kimpembe et Marquinhos on les aime bien ils savent très bien qu'ils ne vont jamais bouger j'ai envie de dire aussi qu'au final Christophe Galtier j'ai l'impression que c'est un porte-parole puisqu'un entraîneur c'est un porte-parole parce qu'il fait dire aux supporters et aux gogol du FC Twitter ceux qui veulent entendre on va jouer avec une défense à 3 parce que à ce qui paraît soit disant on a 3 défenseurs de haut niveau on va jouer avec Messi Neymar dans l'axe parce que à ce qui paraît c'est leur meilleur poste j'ai l'impression en fait que Galtier tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait Galtier c'est qu'il a vu ce qui se passait dans Twitter il a vu ce que les supporters voulaient et il s'est dit je vais faire ça et je vais faire ça pour faire ça et il n'y a pas de logique et on l'a vu contre Naco et tu l'as vu contre chaque équipe qui avait des idées le PSG s'est fait bouger on aurait pu se dire ça passe si c'est contre des grands clubs mais même Reims a fait ce qu'il voulait au PSG Reims, sérieux ? Oui mais c'est ça qui est effrayant c'est que cette saison il y a au moins une dizaine de matchs où on se dit c'est pas étonnant si le PSG perd et on avance de plus en plus au fil des saisons et on constate que ce nombre de matchs où on se dit le PSG peut se réjouir du match nul ou de la victoire augmente cette proportion-là de match elle est de plus en plus conséquente et ça aussi c'est problématique et ça pose des questions sur le contenu du jeu sur l'état d'esprit quels sont les réels objectifs quelles sont les ambitions des entraîneurs qui succèdent sur le banc ça pose énormément de questions c'est des questions auxquelles on ne répond pas c'est des problèmes de fond qui sont de plus en plus importants depuis de nombreuses saisons c'est pour ça qu'en fait c'est super dur de déceler un seul problème qui une fois réglé permettra au PSG d'avancer il y a tellement de problèmes qui sont pour certains liés les uns aux autres mais il y en a tellement et pour l'instant on ne met tellement pas les ingrédients pour les régler ou en tout cas essayer au moins faire semblant donner l'impression qu'on cherche les solutions que pour l'instant la situation elle stagne si ce n'est elle n'empire de toute façon il y a souvent ce problème là le fameux numéro 6 qu'on n'a jamais réussi à remplacer que ce soit Thiago Mota on parle aussi pas assez souvent à mon goût de l'absence d'un Blaise Matuidi 3 points celui qui faisait les efforts qui n'a jamais été remplacé je vous invite à regarder l'interview de Bodmer quand il parle de Matuidi exactement parce qu'on se moque beaucoup de Matuidi parce que oui ok il est désarticulé il n'est pas technique il court comme une pièvre etc mais c'est quand même le mec qui mettait le plus d'intensité à l'entraînement totalement déjà à partir de là ça voulait tout dire t'as ce problème là t'as aussi le problème de l'entraîneur on peut critiquer Galtier à juste titre mais bon quand sur tes différents entraîneurs que ce soit Unai Emery que ce soit Pochettino que ce soit Christophe Galtier ça n'a pas marché mais au final c'est surtout que ça n'a pas marché parce que c'est exactement les mêmes problèmes que tu vois chaque année donc au bout d'un moment il faut te poser la question si tu vois qu'avec Unai Emery c'est ce problème là Thomas Tourelle Pochettino et Galtier au bout d'un moment il faut arrêter le truc de dire que c'est uniquement que l'entraîneur t'as pas de durée tu proposes un contrat que de deux ans donc tu veux pas forcément installer le projet même si la durée de vie d'un entraîneur est très courte dans le football moderne surtout aujourd'hui il sait surtout aussi qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine déjà il faut être champion parce que le Paris Saint-Germain ils ont quand même sacrément intérêt surtout il ne faut pas donner un titre à Marseille et surtout pas à Dimitri Payet ça c'est à part mais il ne faut pas qu'on perde le titre parce qu'être le club le plus titré en Ligue 1 et en championnat c'est quand même pas rien c'est une fierté à avoir et c'est surtout qu'est-ce que tu vas vouloir préparer quel sera ton projet comme l'a dit Timothée qu'est-ce que tu vas préparer qu'est-ce que tu vas vouloir faire comment tu vas vouloir remporter l'effectif si Galtier est viré ou non qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu vas décider de le conserver comment tu vas envisager l'avenir si tu décides de t'en séparer qui est-ce que tu vas prendre parce que bon la rumeur Zidane ça m'énerve j'en ai marre j'ai pas envie de le voir dans mon effectif en plus on te voit il ira dans ton club t'inquiète non 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 si non non t'inquiète mais moi je pense que ce qui est aussi important c'est peut-être et bon ça on sait très bien que le PSG actuellement le fera jamais mais c'est d'oublier un peu de le mettre de côté cet objectif Ligue des Champions absolument vouloir gagner la Ligue des Champions parce qu'on se rend compte que en tout cas au vu de la manière dont le PSG a visé cet objectif ça ne marche pas arriver en début de saison et se dire on veut gagner la Ligue des Champions au final qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire parce que oui mais tous les les 32 clubs qui arrivent au mois de septembre rêvent de gagner la Ligue des Champions au mois de mai au mois de juin qui suit ça c'est une évidence il y a un seul gagnant comme Yassine a dit comme tu viens de le dire il y a un seul gagnant mais c'est pas et puis oui c'est pas parce que tu gagnes la Ligue des Champions une année que ça y est tout va bien dans ton club il faut arrêter de ne voir que par ça on est d'accord que les investissements la communication les opérations marketing vont dans le sens de le PSG s'il ne gagne pas la Ligue des Champions s'il ne fait pas un bon parcours rate sa saison mais c'est pas comme ça que tu construis et que tu établis un climat stable et de toute façon on est en train d'en payer les pots cassés depuis plusieurs années et ça va continuer dans ce sens là c'est vrai en tout cas on aura fait une belle étude de cas sur le PSG ça sera la dernière avant la césar prochaine libéré enfin enfin libéré